Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Habitin deh a quick overview ala le métabolisme de lipoproteinie Maintenant, nous allons voir le cours de la biogémie Le 4e, c'est l'épidémie Juste pour savoir à peu près qu'il va être métabolisé Et pour vous faciliter la tâche Bon alors, bismillah, nous allons Après un report post-pandial Vous rencontre bien sûr riche en lipides Il y a des triches séries du cholestérol L'intestin de l'as Qui va assimiler la sécrétion La lipase pancréatique La lipase pancréatique, elle va digérer D'au moins, un mincelle Il y a un peu d'acide Des acides gras et des glycérols Les smooth endoplasmiques Ils vont être regroupés Du moment, il y a du triglytéride D'autre part, la force endoplasmique Il y a une production Il y a une production Pour B48 Plus il y a des triglycérides Il y a du cholestérol Il y a du cholestérol Il y a du cholestérol Il y a du micro Il faut savoir plus loin Il y a des triglycérides 90% de triglycérides Il y a des triglycérides Il y a des triglycérides exogènes Il y a des triglycérides Il y a des triglycérides C'est après le repas Il faut essayer Après il y a des triglycérides Il y a des liens minoris Il y a des triglycérides Un totisme ira Po Grab ou ses 2 *** Il y a aussi l'exchange, l'HTL, c'est le C2, le C2, le C2 et le B48, c'est spécifique pour les kilomikrons. C2 va stimuler l'hypoproteine lipase, LPL, c'est l'acidule endothérial. Il y a aussi l'acidule, le C2, le C2, le C2, le C2, etc. L'acidule est l'acidule, c'est le muscle, le muscle, le muscle, le muscle, la muscle, etc. Il y a aussi l'acidule, c'est le triglycerides. L'acidule, c'est ce qu'on appelle le C2. à l'aide de l'APOE, le foie, c'est le foie, par le récepteur. On a confié à des protéines, des acides aminés, des triglycérides, des cholestérols, d'autres intestinés. La benabeline, c'est la membrane plasmique, c'est l'un des constituants de la membrane plasmique Il va être stocké sous forme de 10 heures de cholestérol, à l'aide de la protéine A4. Voilà, il y a un groupe de cholestérol. Il y a un groupe de cholestérol. Il y a un groupe de cholestérol. Il y a une production de B11. A l'aide d'un groupe de cholestérol. Et l'aide de B11. Et puis, il y a un groupe de cholestérol. Il y a une production de Htl. Il y a une production d'un groupe de cholestérol. Voilà. Il y a plein de cholestérol. Le cholestérol est estérifié, à l'aide de l'acide L4. Il y a déjà le B11. Il y a la même histoire avec le récepteur LPL. Il y a le glycérol, l'acide graal, le glycérol froid. Il y a l'acide graal et l'ATP. Il va être stocké sous forme de triglycérides. Il y a un VLDL, c'est ce qu'on appelle le UDL. Le UDL, c'est ce qu'on appelle l'adrenal cortex et du cholestérol pour former de l'aldostéron, du cortisol et de l'hormon stéroïdien. C'est ce qu'on appelle l'adrenal cortex et du cholestérol. C'est ce qu'on appelle l'adrenal cortex et du LDL. C'est ce qu'on appelle l'adrenal cortex et du cholestérol. C'est ce qu'on appelle l'adrenal cortex et du cholestérol. Si l'adrenal cortex, c'est ce qu'on appelle l'adrenal cortex et du cholestérol. Alors, on peut voir l'adervation. L'adaptation est le plus important des totalment de l'adrenal cortex et du cholestérol. Il y a l'adaptation du cholestérol. Il y a le cholestérol. Il y a le progestérol oestrogène. Il y a le testostérol. C'est ce que l'on appelle l'ADRENAL CORTEX C'est pour la production d'alto-stérole, de l'H-E-A Voilà, l'ADRENAL est mauvais Un LDL qui coule en excès Il va être oxydé Puis le receptor de l'ADRENAL Il va être oxydé Il y a le récepteur de l'ADRENAL Il y a un cilindro de l'ADRENAL L'ADRENAL est le récepteur de l'ADRENAL L'ADRENAL est le récepteur de l'ADRENAL les macrophages vont être stimulés parce que c'est un corps étranger, il va être phagocyté une fois qu'il va être phagocyté, le macrophage va être une cellule spimeuse ou ça va causer l'atéroscleros mais c'est juste un overview donc on va parler de l'HTL l'HTL c'est le bon cholestérol l'HTL est un peu plus rapide l'HTL est un peu plus rapide l'HTL est un peu plus rapide la peau protéine tau voilà c'est un peu plus rapide ce qu'on a produit par l'endoplasmique c'est la peau A1 il y a plusieurs types mais après l'HTL il y a un des macrophages qui ont beaucoup de l'endoplasmique qui ont beaucoup de l'endoplasmique et qui ont beaucoup de l'endoplasmique il y a beaucoup de l'endoplasmique il va prendre un peu de cholestérol c'est une des types HTL3 et HTL2 je ne vais pas trouver les détails mais il va prendre l'HTL et il y a un des qualités sur l'endoplasmique etc. HTL2 il y a un des qualités il faut aussi savoir que l'HTL est du cholestérol esthérifié à l'aide d'une protéine c'est le L4 L-C-A-T qui est esthérifié et puis il y a la pire il y a plein de cholestérol où il y a un cholestérol il y a des triglycérides là c'est juste j'ai un peu il faut savoir les kilomicrons ils sont classés par densité et par par la taille les kilomicrons c'est le plus volumineux l'HTL qui lui a donné la densité la plus grande c'est le plus grand c'est le plus grand c'est le plus grand c'est un tableau pour savoir les protéines le cholestérol estérifié et le cholestérol estérifié bon, nous avons besoin de l'LDL et les protéines sont les HTL qui ont l'APOE et l'APOE en général, c'est un métabolisme les lipoproteines j'espère que vous allez voir et à bientôt ! see you next time